Ok, c'est Raphaël pour vous servir et pour parler du choc de la Bundesliga entre le Bayern et Dortmund. Voilà le match pour le titre car les équipes sont très rapprochées au classement. Dortmund est premier, deux points d'avance sur le Bayern. Avant de parler du match, je voulais vous parler un peu des joueurs comme par exemple Hummels qui joue contre son ancienne équipe mais qui a été formé au Bayern, qui a débuté à Dortmund et qui est revenu au Bayern. Donc voilà, c'est un peu les retrouvailles entre les deux. Comme Lewandowski bien sûr qui a joué dans les deux camps et Lewandowski qui peut marquer son 200ème but en Bundesliga. Et bien sûr à noter les deux français, Koeman et Diallo, un de chaque côté. Après on va parler un peu du match. Alors dans ce match, gros début de match du Bayern avec une grosse, 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 grosse intensité. Voilà le Bayern, ils se sont dit on va vite faire la différence. Comme ça on va les tuer direct. Surtout, ils ont été très forts sur corner. Ils ont pris tous les ballons de la tête sur corner. On ne va pas se mentir là-dessus. Franchement, tous les ballons c'était pour eux. A croire qu'il n'y a qu'eux qui savent jouer de la tête quoi. Et surtout, ils ont été beaucoup en mouvement. Le porteur de balle avait beaucoup de solutions. Ils avaient la volonté, tu vois, de jouer ensemble. Et ça, ça franchement, ça m'a vraiment plu. Je trouve qu'ils ont fait un très gros match. Et à partir du moment où ils ont fait le score qui avait 1, 2, 3, 0. Ils étaient en mode gestion. Mais en mode gestion, mais pour mieux réattaquer derrière. C'est-à-dire qu'ils sont en mode gestion du style, ils vont dire, bon, ben voilà, vous n'allez pas prendre de but. Ça va être tranquille et tout. Vous inquiétez pas, ben, 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 vous allez courir. Et jusqu'à un moment, bam, ils attaquent et ils marquent le but. Comme ils ont fait, voilà, 4-0 à la mi-temps. 4-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, mode gestion, tranquille. Allez, on se fait la passe, on revient derrière, un peu de possession, blablabla. Et en fin de match, ils ont mis leur petit but. Tranquillement. Franchement, tranquillement. Ça a été un match sérieux du Bayern. Mais où ils l'ont très, très bien géré. Et ils n'ont pas plus forcé que ça, non plus. Ils n'ont pas plus forcé que ça. Voilà, Lewandowski a marqué un doublé. Donc, il a 201 buts en Bundesliga. Voilà, propre, le garçon, franchement, ça fait des années qu'il est en Allemagne. Il marque à chaque fois. Bon, bah, tant mieux pour lui. Mais il marque à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Dark Moon avec trop d'erreurs. À l'image du but de Lewandowski quand Zagadou, voilà. Zagadou, c'est bizarre ce nom, mais bon, bref. Zagadou, lui, il fait quoi ? Il lui fait littéralement la passe pour aller marquer. Il lui a dit, tiens, vas-y, fais-toi plaisir, va marquer. Ah non, mais non. Donc, trop d'erreurs pour eux. Voilà, faible sur les coups de carité. Oh là là ! Les coups de pieds arrêtés, c'était un truc de fou. Parce que Hummels, par exemple, pour parler que de ce joueur, il a pris tous les ballons de la tête sur corner. Hummels, il aurait pu marquer 5 buts s'il avait été plus efficace, tu vois ? Tellement il a pris de ballons de la tête sur les corners, sur les coups francs et tout. Franchement, après, voilà. En gros, je te résume le match de Dortmund. Ils ont défendu tout le match et ils ont eu une action en début de match, peut-être vers la 10, 15ème minute, où ils ont un contre. Où Reus, il joue bien le coup, il fait une passe en retrait pour un joueur par photo. Tu te dis, bon, s'ils marquent ce but, est-ce qu'ils auraient pu revenir ? Est-ce que ça aurait changé le match ? Franchement, vu l'état d'esprit des deux équipes, je pense pas du tout. Ah mais vraiment, pas du tout. C'était un truc de fou. Ils étaient nuls et le Bayern, ils étaient bons. Voilà, tout simplement. Donc, même sans ça, voilà, ils auraient perdu dans tous les cas. Donc, on va passer un peu au top et au flop. Donc, les flops, ben, Zagadou. Zagadou, ça fait bizarre, ça me fait penser à une chanson, mais je sais pas laquelle, tu sais. Zagadou, Zagadou, bon bref. Ben, lui, voilà, notable, il a fait l'erreur sur le but de Lewandowski. Et en plus, il prend pas un ballon de la tête sur les corners alors qu'il fait 1m90. C'est une armoire, le mec. Ben, ben, je comprends rien, moi. Bon, bref, Sancho. Parce que Sancho, c'est un joueur, tu vois, qui est censé provoquer, qui est censé... Ouais, t'attends qu'il provoque, c'est un bon joueur, même s'il a 18 ans, mais c'est pas grave. T'as 18 ans, mais c'est pas pour ça que tu dois pas faire la différence. T'as pas fait de différence aujourd'hui. T'as été un peu transparent, donc voilà, j'étais dans les flops. Et Daoud, voilà, le milieu de terrain, le numéro 10 qui devait faire le jeu, ben, il a pas été là. Donc, s'il a pas été là, forcément, ton numéro 10, il est pas là. Et ben, forcément, c'est ton équipe qui en pâtit. Voilà, donc je te laisse me mettre en commentaire, et ben, ce que t'as pensé de ce match, tout ça. T'es top et t'es flops, voilà. Et d'ici là, on se revoit très vite pour un autre gros match. Merci. Merci. Merci.